Bientôt, tu vas aller à l'hôpital pour faire une photo de tes poumons. Pas une photo normale, mais une photo spéciale de l'intérieur de ton corps. Cela ne fait pas mal. Dans ce film, nous accompagnons Tim, pour voir comment cette photo spéciale est faite. Pour Tim aussi, ils vont faire une photo de ses poumons. Pas avec un appareil photo normal, mais avec un scanner spiromètre CT. Ce que c'est, tu le verras. D'abord, nous allons voir Tim. Voilà, ceci est Tim. Tim est dans l'hôpital des enfants Sophia. Il va d'abord s'entraîner dans la salle de respiration. Après, une photo de ses poumons sera faite. D'abord, il doit attendre que ce soit son tour. Quand ce sera ton tour, le laborant viendra te chercher. Le laborant, c'est quelqu'un qui fait des photos. Bonjour Tim, dit le laborant. Je m'appelle Suni. Le laborant t'emmène dans la salle de respiration avec ton papa ou ta maman et aussi avec ta peluche. Dans la salle de respiration, tu peux t'allonger sur un lit avec tes bras levés. Ainsi, le laborant peut bien voir tes poumons sur la photo. Le laborant met un spiromètre par-dessus ta tête. Un spiromètre est un appareil avec lequel tu peux faire des exercices de respiration. Tu auras une pince sur le nez et un bec sur ta bouche. C'est un peu étrange, mais heureusement, papa ou maman restent avec toi, ainsi que ta peluche. Suni demande à Tim s'il peut inspirer profondément et s'il peut garder sa respiration pendant 6 secondes. Peux-tu tenir ta respiration pendant 6 secondes ? Fais comme Tim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, Tim doit expirer le plus possible. Toi aussi, tu peux faire ça. Imagine que tu essayes de souffler beaucoup de bouger. Tu y arrives bien, Tim, dit Suni. Quand tu as fini de t'entraîner, tu peux t'allonger sur le lit avec les bras levés. Ainsi, le docteur peut bien voir tes poumons. Avec le laborant, tu t'entraînes encore une fois. Après, tu vas avec papa ou maman au scanner CT. Le scanner CT est dans une grande chambre. Il fait un peu noir. Tim regarde le scanner CT. Quelle grande machine ! Le scanner CT bourdonne doucement. Le laborant demande si tu peux t'allonger sur le lit. Avec tes bras levés. Le laborant met de nouveau le spiromètre sur ta tête et la pince sur ton nez. Tim respire calmement par le bec. Le lit se lève. Si tu es bien allongé, le laborant s'en va vers une autre salle. Papa ou maman met une veste spéciale pour les photos. Tim et sa maman peuvent voir Sunny par la fenêtre et ils entendent sa voix. Le lit glisse dans le scanner CT. Tu entends exactement les exercices que tu dois faire. Quand le laborant fait une photo, il ne faut pas bouger. Quand Tim passe à travers du scanner CT, il voit la lumière rouge tourner. Il entend la machine bourdonner plus fortement. Tim est glissé en avant et en arrière. Il ne bouge pas et écoute bien ce que Sunny lui dit. Quand tu glisses à l'intérieur du scanner CT, tu ne peux pas voir papa ou maman. Mais ils peuvent tenir ta jambe. Ainsi, ils restent proches de toi. Après quelques exercices, Tim a déjà fini. Le laborant te glisse en dehors du scanner CT. Bon travail, Tim, dit Sunny. Tim aussi trouve que tout s'est bien passé. Je suis fière de toi, dit sa maman. Veux-tu savoir à quoi une photo de l'intérieur de ton corps ressemble ? Regarde, voici les poumons de Tim. C'est drôle, non ? Tim a fini. Il va rentrer chez lui avec sa maman. Au revoir, Tim. Quand tu iras à l'hôpital, il ne faut pas oublier que tu peux toujours tout demander. Ne l'oublie pas et n'oublie pas d'emmener ta peluche.